Aujourd'hui, on va voir l'algorithme de KNN, KNRS, qui me dit « cas plus proches voisins ». Donc, comme contenu, on a une définition. Un exemple pour mieux comprendre, c'est que c'est le cas plus proches voisins. Et on a le forcément de l'algorithme. Et en quatre, nous avons commencé à choisir notre nombre de voisins pour faire notre algorithme. Et en cinquième point, on va voir les avantages et les inconvénients de cet algorithme. Deuxième point, nous avons listé quelques cas d'utilisation du KNN durant la prise de décision. Et enfin, de la pratique organisée. OK. La définition, c'est quoi l'algorithme de cas plus proches voisins? Alors, le KNN, ou l'algorithme de cas plus proches voisins, est un algorithme de machine learning qui est utilisé pour les problèmes de classification, c'est-à-dire comment on l'a vu la dernière fois. Les problèmes de quantitatifs sont les prédictions des valeurs catégorielles et aussi pour les problèmes de régression, c'est-à-dire prédictions des valeurs quantitatives. Donc, par exemple, le prix des voitures, le niveau des revenus d'un personnel, ou encore même le PIP d'un pays. OK. L'algorithme de le KNN est un algorithme supervisé qui est basé sur la distance. Supervisé, c'est-à-dire qu'on utilise des bases de données ou des jeux de données qui sont sous forme de classe ou, je vais dire, étiquetés. Donc, on a un ensemble de données dont on connaît déjà la sortie. Et basé sur les distances, c'est-à-dire que le but est de trouver le rapprochement entre deux caractéristiques. En fait, on va voir un peu plus loin comment ça se passe. Cet algorithme a donc pour objectif de déterminer les quatre points de données les plus proches en individu, en termes de caractéristiques, pour faire des prédictions. Donc, l'algorithme de KNN consiste à déterminer les quatre individus d'une base de données qui sont les plus proches de l'individu dont on pourrait prédire une instance. En termes de distance, on se base sur les distances, voire le rapprochement entre les différents points dans une base de données pour pouvoir faire une prédiction. Pour mieux comprendre la définition de KNN de soi, on va déliciter par un exemple. Donc, ici, on va voir l'exemple de prédiction de la catégorie d'un animal. Voici le lien de l'exemple que vous pouvez constater. Alors, on a un ensemble de données constitué de deux classes. Si on veut dire ça comme ça, la classe des chiens et la classe des chiens et la classe des chats. Donc, on voudrait prédire à quelle catégorie parmi les deux classes appartient un nouvel individu. Donc, on observe ce nombre d'exemple et on voudrait prédire à quelle catégorie s'il appartient, s'il appartient à la catégorie des chats ou à la catégorie des chiens. Pour cela, on va calculer, on va d'abord choisir, autant pour moi, ses voisins. On va choisir les voisins. Donc, ici, appliquer l'algorithme de KNN, on va donc calculer la distance entre le nouvel animal ici et tous les autres animaux de la barre de données. Donc, une fois que la distance est calculée, on identifie d'or. Une fois que la distance est calculée, on identifie d'or. On va donc identifier les animaux qui sont les plus proches en termes de cette distance. Et nous voyons ici, nous avons eu ces cinq animaux. On identifie donc ces animaux-là, qui sont les plus proches d'animaux concernés. Et une fois que l'on a nos cas d'animaux, les plus proches, on peut donc déterminer si notre animal appartient soit à la place des chats, soit à la place des chiens, à partir des dents aussi. Donc, et si on voit que, dans cet exemple-ci, nous avons plus de chats proches de notre base de données, de notre animal, autant pour moi. Et donc, notre prédiction sera donc faite. Et on va avoir une sortie. Donc, comment fonctionner le KNN? En entrée, nous avons des nouvelles observations. On applique notre algorithme de KNN-là, avec des données déjà étiquettées. Et notre algorithme va prédit à partir des données privées des chats. Et en calculant les distances entre le nouvel individu et ceux de sa base de données. Puis, déterminer s'il appartient au chat ou au chien. Et là, on voit donc que notre nouvel animal est un chat. Alors, comment fonctionne exactement l'algorithme de KNN? Cet algorithme, pour pouvoir mettre en place cet algorithme, il faut aller, on va en fait sur plusieurs étapes. Donc, la première est l'initialisation. Donc ici, il faut déterminer, d'abord définir le nombre de cas de voisins les plus proches à considérer pour la production. Parce que nous avons vu tout à l'heure qu'ici, nous avons obtenu 5 voisins les plus proches. Donc, dans notre algorithme, il faut créer à l'âge de déterminer sur combien de voisins on doit avoir. On doit construire combien de voisins à trouver, en fait, pour travailler avec notre algorithme de KNN. Deuxième étape ici, c'est le calcul des distances. Une fois que nous avons déterminé le nombre de voisins que nous allons déterminer, que nous allons considérer dans notre algorithme, on calcule donc la distance. Donc, pour chaque nouvelle observation non-éthique, après du nombre, pour chaque nouvel animal, comme tu avais dans le cas de tout à l'heure, pour chaque nouvel animal, c'est peu différent comme ça. Donc, on va calculer la distance entre cet animal-là et tous les autres animaux de l'ensemble de données. Et la mesure de la distance, celle-là, peut être faite à soit avec la méthode occultienne, soit avec la méthode de Manhattan, ou encore avec la méthode de Mykoski. Donc, c'est juste que les méthodes de calcul des distances, vous pouvez faire des recherches dessus. Comme troisième point, nous avons la sélection des cas voisins. Une fois dans les distances calculées, il faut sélectionner quatre observations de l'ensemble de données pour procher la nouvelle observation. Donc, ici, on initialise dans la première étape, on dit que, bon, on veut considérer, on voudrait que notre algorithme gère cinq voisins les plus proches. Une fois que les distances sont calculées avec tous les animaux dans l'ensemble de données, on va donc déterminer quels sont les cinq voisins les plus proches. Quels sont les cinq animaux qui sont les plus proches, donc, de notre nouvelle individue. C'est donc à quoi consiste la troisième étape de ce terme de vie. En quatrième phase, en quatrième étape, nous avons donc la prise de gestion. Donc, une fois que nous avons donc déterminé les cinq voisins qui sont les plus proches, nous passons donc à la prise de données. Pour les cas, à la prise de gestion d'un comment, pour le cas de classification, ça va se passer comment. On attribue à la nouvelle observation la classe qui est la plus présente parmi les cinq voisins les plus proches. C'est, je ne sais pas si vous avez gardé à l'esprit l'exemple de tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'exemple de tout à l'heure. Donc, nous avons un nouvel individu dans la base qu'on observe et on a décidé peut-être de travailler avec cinq voisins les plus proches. Donc, après qu'elle a été dit qu'on a déterminé cinq animaux qui sont les plus proches de lui. Et on a vu qu'il y avait beaucoup plus de chats qui étaient régulandatifs. Donc, beaucoup plus de chats qui étaient proches de lui parmi les cinq animaux plus proches de lui. Et donc, on détermine donc que le niveau d'animal est un charme. Maintenant, pour les problèmes de régression, nous allons plutôt attribuer la nouvelle observation à la nouvelle observation. de la moyenne ou parfois, dans certains cas, la mécanique des valeurs des quatre voisins les plus proches. Prenons l'exemple de la production du prix d'une maison, par exemple. On a une maison avec plusieurs garanties, peut-être tel nombre de chambres, tel nombre de prises, et ainsi de suite. Et lorsqu'on veut faire la production avec le KNN d'or, le KNN va sélectionner quelques maisons qui sont les plus proches en termes de distance, en termes de caractéristiques, qui ont presque les mêmes caractéristiques que la maison dont on veut prédire le prix. Et va faire la moyenne des prix de cette maison pour pouvoir faire la production du prix de la maison dont on veut connaître le prix. En cinquième et dernière étape que nous avons dans la répétition, juste pour chaque nouvelle observation, pour chaque niveau animal a apprécié la catégorie. On repète juste l'exemple de deux étapes. Étape de faire la qualité des distances. Étape qui est la prise de décision en termes de classification ou de réflexion. Je ne sais pas si déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les comprendre pour que je puisse revenir. J'ai une question. Oui. Ce qui m'est en haut de l'esprit, c'est que je ne sais pas si, quand vous dites qu'on calcule la distance qui sépare les quatre voisins les plus proches. Est-ce une distance ou bien est-ce que c'est une caractéristique? Parce que je peux avoir un chien qui est entre les chats et que tous ses voisins les plus proches sont les chats. Est-ce qu'il veut déduire que le chien est le chat? Non, justement, on calcule la distance par rapport aux caractéristiques. Nous avons vu, j'ai dit autant pour moi, qu'on a, par exemple, une base donnée avec des éléments déjà cendés en groupe chat-chien, peu importe, même s'ils sont mélangés. Donc, on va voir les caractéristiques, c'est quoi? La taille peut-être, on va dire, on sait que leur taille va peut-être une taille de 1 mètre à je ne sais pas quoi. Or, les chais sont plus petits, généralement. Donc, leur taille peut-être de 0,5 cm à 1 cm. Donc, voilà les caractéristiques. Là, on va donner les valeurs des caractéristiques qui vont les séparer. Donc, pour le nouvel individu, notre prochain individu, qui va venir aussi avec ses caractéristiques, sa taille, la couleur, etc. Il faudra donc calculer les distances entre les caractéristiques, notre nouvel individu, et les différentes valeurs des caractéristiques de nos éléments, à notre base donnée. Je ne sais pas si maintenant c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Si les caractéristiques, c'est que ça va. Je crois que c'est vraiment la distance, c'est-à-dire, on dit la distance à mètre quoi, par rapport à la position. Non, non, non. Ok. En fait, je veux dire, justement, c'est exactement la distance, la mètre, en forme, mais qui gère toutes les caractéristiques, et non les animaux. Et non la disposition des animaux. Oui, oui, exactement. Ok, d'accord. Ok. D'accord. C'est une valeur à ne pas négliger parce qu'il est très important pour l'explicité de notre algorithme de KNN. Donc, comme je disais, le cas représente le nombre de droits-là à contribuer. Donc, ce nombre-là influence directement la déformance de notre modèle de KNN. Donc, tout cas est trop grand. Le modèle ne généralise pas assez. Donc, le modèle ne sera pas capable de bonnes précisions. Donc, il ne va pas généraliser pour d'autres cas en termes d'utilisation. Ce qu'il faut faire aussi, c'est d'avoir un modèle qui surapprend ou l'autre jeu de données. Comme on l'avait dit à dire ça aussi. Qui maîtrise uniquement avec les données d'apprentissage qu'il a eu. Mais s'il obtient d'autres données, alors il vient m'offrir mes choses aussi. Il y a aussi les valeurs. Ces valeurs, c'est le bien et la variante. C'est qu'elles nous devons jouer pour pouvoir choisir notre nombre de droits-là. Donc, il faut éviter ces valeurs sur le bien et la variante. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un cas trop petit, lorsqu'on a un cas trop petit, on va voir que la variante est trop grande. Ce qui va mettre un tendre à affaiblir le pied. Et lorsqu'un cas est trop grand, nous allons avoir une variante très petite. Mais on va avoir des résultats qui seront trop biais. Donc, il faut éviter d'avoir un cas trop petit ou un cas trop grand. C'est pour ça que vous pouvez choisir quand nous utilisons la méthode de validation croisée. C'est quoi la méthode de validation croisée? Encore, ça consiste. Ça consiste juste à tester plusieurs valeurs de cas. Et voir à la fin ce qui optimise le critère de performance choisi. Nous allons voir ça tout à l'heure dans la pratique concrètement. Donc, la validation croisée, c'est quoi? Tester plusieurs valeurs de cas. Dans notre algorithme de cas énais, nous allons utiliser au départ plusieurs valeurs de cas. Ça peut être un, deux, trois, cinq voisins. Tous ces nombres-là vont être testés à chaque fois. Et comme nous savons que pour les cas de classification, par exemple, le critère de performance, ce qu'on regarde le plus, c'est la précision. On va donc choisir. Puis, on va tester le premier cas. Et voir comment s'influence la précision. On teste un deuxième cas dont on accepte la valeur. On voit comment s'influence la précision. À la fin, nous allons essayer de ressortir. Et on voit donc la valeur du cas qui optimise notre paramètre. C'est avec elle que nous allons travailler. Là, nous avons fini de voir le fonctionnement, la définition de notre algorithme et du TNN. Nous allons donc voir ses avantages et ses inconvénients. Alors, comme avantages du TNN, nous avons la facilité de compréhension. Oui, le TNN est un algorithme intuitif et facile à comprendre. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'explication. On a un nouvel individu. On veut déterminer à quelle catégorie il appartient. Et les catégories sont des arts précisés. D'ailleurs, nous disons pas dans l'entrée. Les catégories sont précisées. On prend donc cet individu-là, ses caractéristiques. On compare avec, donc à tout la distance, avec les caractéristiques des autres éléments d'environnement. Une fois qu'on a une distance, on va choisir les voisins, qui sont les plus prochaines termes. Mais c'est ça, celle-là. Et l'invaluer. Quelles classes se retrouvent la plus pour pouvoir y attribuer l'autre individu. Donc, c'est un peu ça. Et un deuxième point, on sait que les algorithmes sont capables de gérer soit les problèmes de quantification, soit les problèmes de régression. Comme troisième point, on va dire que les algorithmes de KNN permettent une gestion efficace des données non linéaires. Donc, KNN peut gérer celles des données non linéaires parce que c'est basé sur la proximité de l'éducation. Donc, c'est ce qu'on nous appelle avec le concept de l'éducation de l'éducation. Alors, comme vous ne vous souvenez pas par cette, le KNN a certaines limites. Ce qui veut dire, c'est l'inconvénient du KNN. En point 1, on va dire que le KNN est coûteux en termes de temps et de mémoire. Donc, le KNN demande énormément de temps. Surtout pour les jeux de lumière, les ensembles de données très volumineux. Parce qu'à chaque fois, il faut un stockage pour les données d'entraînement et même pour le calcul des distances pour pouvoir effectuer les propositions. Donc, pour chaque caractéristique, on va calculer les distances. Pour chaque caractéristique, par exemple, la taille, les couleurs, etc. Donc, si on ajoute une boutique perte qui a plus de caractéristique, plus de variables, vous voyez que le temps, le calcul, et même la mémoire, le stockage sera... Vraiment, la dimension est énorme, en fait. En point 2, on peut dire que l'agronomie, le KNN, est sensible à la dimensionnalité. Sensible à la dimensionnalité, c'est quoi? Donc, on va dire que les performances peuvent diminuer avec l'augmentation de la dimensionnalité. Donc, si on a une donnée, une donnée dont la caractéristique est très éloignée des autres, on a peut-être une opérance pendant le cas de la taille du chien. Il y a des chiens, qui ne sont pas au gré de la base de l'une avec une taille de, disons, 2 mètres, pendant que les autres, ils sont là au niveau des... 0,99. Vous voyez que la différence est énorme. Il faudrait essayer de ramener pour que la profession soit en fait nette, pour qu'il n'y ait pas un grand état avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours normaliser les données avant d'appliquer notre algorithme de caractéristique pour amener les données à la même dimension en fait. et enfin, on a la sensibilité aux données non pertinentes. Pourquoi? Parce que la donnée peut donner beaucoup de poids aux variables qui n'ont pas d'importance pour le cas de la condition, qui seront pas pris dans le cas de la condition. Bon, pour mieux élucider, donc, ce que nous venons de voir, on va voir deux cas d'utilisation du KNN dans la cause des décisions dans la vie courante. Vous avez peut-être sans doute remarqué le premier exemple ici en télécommunication avec la segmentation des clients pour l'attribution des forfaits. Donc, le forfait internet que moi je reçois pour Orange peut-être me propose, ce n'est pas forcément le même forfait qu'on vous propose. comment est-ce que l'arrivée du KNN intervient? Alors, les clients que nous représentons, nous sommes segmentés en fonction de nos habitudes de consommation des données, notre localisation géographique, nos recharges habituelles et plusieurs autres secteurs. Une fois que nous sommes regroupés comme ça en segments homogènes, les opérateurs de communication peuvent donc attribuer un forfait internet spécifique à chaque segment, à chaque groupe de personnes, en fonction de nos besoins de nos clients. Donc, je suis là. Habituellement, je tape un code et j'utilise mon forfait. Ou bien j'ai l'habitude de recharger peut-être 500 ou je ne travaille pas. Je ne travaille pas peut-être. Je n'ai pas beaucoup de moyens à investir dans les communications et tout. J'ai l'habitude de recharger 500. Et donc, ils connaissent déjà. Ils ont ça dans leur base de données. Ils ne peuvent pas donc me proposer un forfait qui va au-dessus de mes fins. Donc, ils vont calculer en fait l'existence. En fonction de ce que moi j'ai l'habitude de faire et en fonction des différents groupes qui sont dans leur base de données, ils vont calculer l'existence en fait. Ils vont m'attribuer un forfait qui est similaire à un groupe de données dans leur base de données. Un groupe qui a presque les mêmes habitudes que moi. C'est un peu ça. C'est la même chose avec un système de recommandations de films. Donc, en se basant, le cas de l'INSEBA, il y a aussi sur les préférences sur partie des utilisateurs ainsi que si c'est des utilisateurs similaire tel que j'expliquais pour l'exemple précédent. Les caractéristiques des utilisateurs peuvent donc contenir des informations telles que le genre de films, un autre logique de données qui, à l'exemple des utilisateurs, contient quelles variables. il y a le genre de films, consulter, vous regarder, les stories de visionnage et plusieurs autres trucs encore. Donc, en fonction de ces caractéristiques, l'algorithme de Keinen va donc trouver quatre utilisateurs les plus similaires à peut-être ce que c'est vous, les regardeurs, filmes, filmes et tout. Donc, l'algorithme de Keinen va consulter et chercher dans la base de quatre utilisateurs qui ont les mêmes préférences que vous, par exemple, en termes de films. Et en fonction, donc, des préférences de ces utilisateurs, là-bas, vous vous commandez un film qu'ils ont apprécié mais que vous, vous n'avez pas encore vu. Donc, c'est un peu comme ça que ces plateformes là fonctionnent. Je vais passer à des questions avant qu'on ne passe à la pratique pour que vous voyez mieux vraiment qu'à ce que vous passez. Allô ? Allô ? Oui, allô ? J'ai une question justement. Vous avez dit que lorsque la variance, par exemple, d'une caractéristique est élevée, il faut normaliser cette caractéristique pour pouvoir mieux gérer, pour que l'algorithme puisse mieux gérer, par exemple, la distance et autres. Mais si, par exemple, je prends un exemple, si, peut-être, j'ai la taille d'un chien, peut-être, qui est peut-être 0,1 cm. Ça, c'est un exemple. Et à côté, j'ai la taille d'un chien qui est de 2 mètres. Est-ce qu'en normalisant, ça change trop ? Oui, la normalisation, en fait, est très importante dans l'algorithme de KMM. Il faut toujours normaliser les deux. Sinon, on aura des résultats biaisés. Parce que, vous voyez les cas, nous avons des chiens, des chats, par exemple, si les tailles habituées des chiens sont de 2 mètres, 1 ou 4,5 mètres, etc. Maintenant, nous pouvons avoir des chats qui sont autour de vous. On a des chats qui sont moins, moins de grands dents. Et on retrouve, par exemple, un élément, un chien, qui peut être, qui a la même taille qu'un chat. Donc, pour éviter que notre algorithme nous conforme, vu qu'il y a d'autres caractéristiques aussi, enfin, je... Donc, on va normaliser toutes nos données. On va normaliser toutes nos données pour pouvoir rendre compréhensibles, pour pouvoir les rendre compréhensibles, non pas notre algorithme. Oui, bon, moi, c'est la normalisation qui m'intéresse. Parce que nous, en troisième, nous allons montrer que pour normaliser, par exemple, un vecteur, par exemple, tu devais faire U sur... Bon, U sur sa norme, quoi. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire quoi. C'est-à-dire, 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 comme une racine carrée, une somme quadratique, quoi. La racine de la somme quadratique de ces éléments. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi. Ça veut dire que, si il y avait une normalisation, ça veut dire que, toutes les distances seront divisées par la même quantité. Bon, ça, c'est mon projet. Ça, je sais pas si c'est comme ça, ça se passe, hein. Toutes les distances seront divisées par la même quantité. Donc, ça s'entend à quoi. Si j'ai divisé 0,1 par une quantité, et je viens diviser aussi 2 par une quantité, je crois pas que j'ai changé trop grand-chose, parce que, lorsque 0,1 va disparaître, si 2 divisé par 1000, si 2 divisé par 1000 me donne, par exemple, 0,002, 0,1 divisé par 1000 va me donner 10 plus 100 moins 4. On va rester dans la même proportion de faiblesse. Un est faible, et l'autre est quand même élevé, hein. Donc, je sais pas comment, comment on entend, c'est qu'on entend normal, par normalisation, en tout cas, quoi. Si, pour normalisation, c'est presque, c'est la même chose comme tu as expliqué là. Et ici, pour pouvoir normaliser, il y a plusieurs techniques, parce que l'objectif, c'est de permettre aux valeurs de rester dans les mêmes tranches de données, peut-être entre 0,1. Donc, peut-être que les techniques qu'on utilise, on veut que les valeurs puissent être restituées entre 0 et 1. Et pour cela, on va utiliser plusieurs techniques, comme technique des ailes de score, qui va permettre de plus réduire les valeurs qui sont élevées, pour les mettre dans, dans cet intervalle là, même s'il ne faut pas être réduite. Oui. L'objectif, c'est que, si on veut représenter, en représentant, pour exemple, un nombre qui est très élevé, par rapport à un nombre qui est très faible, sur un graphique, le nombre qui est très élevé aura plus d'impact. Alors, en l'option, on va faire des tests pour que l'impact puisse être réduit. OK. Il y a des techniques de normalisation qu'on utilise. La plus connue, c'est MinMax. Oui, MinMax, oui. OK. Bon, maintenant, j'ai une autre question. J'ai une autre question, oui. Vous avez parlé, à un niveau là, du biais et de la variance. Lorsque le biais, est-ce que le biais est faible, la variance est élevée, lorsque la variance est faible, le biais est élevée. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ici, si je comprends bien dans cet argument, on a un problème de biais, un problème de variance. Je voulais savoir si on n'a pas aussi un problème d'ajustement excessif, quoi. Un problème de... D'ajustement excessif, parce que si la variance varie, non ? Est-ce que ça ne va pas en tenir un problème d'ajustement excessif ? Non, non. Pas vraiment. Parce que, en fait, le biais, il se fait juste pour éviter, il ne faudrait pas prendre des valeurs de cas trop grandes, en fait, attendez, pour pouvoir... parce que lorsque le cas est très grand, lorsque le cas est très grand, le modèle va, en fait, avoir plusieurs voisins qui va considérer, plusieurs voisins qui va considérer, et les résultats seront biaisés de telle sorte qu'il ne pourra pas dire effectivement, avec confusion, à quelle catégorie appartient... appartient le nouvel élément qu'on a fait. C'est pour ça qu'il faut éviter qu'il est trop grand, parce qu'on aura un bon nombre de voisins qui seront considérés et, en fait, il ne pourra plus dire très exactement à quelle catégorie. Et lorsqu'on a un cas, trop petit aussi, sur le cas de la variante qu'il pourrait élever, il va attribuer, il pourra, notre molette, pouvoir attribuer un cas aussi une mauvaise place à notre élément en tant que moi, une mauvaise casse. Il va considérer juste, disons, tout à l'heure, on a un peu casse-fui de notre... de notre chasse. Si on avait étudié, par exemple, si on avait pris un cas égal à deux dans deux voisins, vous voyez que les plus proches pourraient peut-être être les deux animaux. Et à ce moment-là, on ne pourra plus... l'algorithme sera perdu, enfin, on ne pourra plus dire, effectivement, à quelle classe une nouvelle individuelle à partir. Vu qu'on a dit, tout le choix de la classe, tout le cas de classification, le modèle de KNN se base sur la majorité, en fait, le nombre d'animaux d'une classe qui se retrouvent plus proche de... qui est dans les voisins les plus proches. Et aussi, si on a un cas plus grand, augmente. Donc, si on a un cas plus grand aussi, vous voyez que ça crée aussi des problèmes que les animaux pourraient être liés. C'est un peu bizarre parce que, sauf si ça, je comprends, dans le sens de la programmation. Oui. On nous dit souvent que, plus il y a des itérations, mieux le programme donne des résultats. Tu vois un peu. Pardon ? Plus il y a des itérations, les itérations. Oui. Plus il y a des itérations, les meilleurs sont les résultats, quoi. Tu vois un peu. Justement, mais la... Plus il y a des itérations, les meilleurs sont les résultats. Moi, je ne sais pas si c'est beaucoup plus un problème de temps en normant temps, peut-être, au cercle, hein. C'est-à-dire au rayon du travail. Oui. Tu vois un peu. Par exemple, normalement, au rayon du travail, pour moi, c'est comme si on augmentait le nombre d'itérations. Parce qu'à chaque instant, il va falloir comparer avec chaque individu qui se trouve dans ton cercle. Dans ce cercle-là. Oui, dans ce cercle-là. Donc, c'est comme si on augmentait le nombre d'itérations. Tu vois un peu. Bon, je prends ici les individus comme des itérations. Donc, ça veut dire que l'algorithme va beaucoup plus travailler, quoi. Tu vois. Oui. 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 Normalement, c'est le temps. ça peut être aussi au second. OK. Sinon, l'explication était le truc que... j'ai aimé l'explication. Donc, ça va pour ça. J'ai aimé la présentation. OK. Merci. Bon. Bon, je ne sais pas. On va passer à la pratique. On laisse-moi pour une dernière question, quand même. Parce que j'ai une dernière question, quand même. Je voudrais savoir quelle est la différence, donc, entre le KNN, l'arbre des décisions, est la forêt aléatoire. Et s'il fallait, s'il fallait, par exemple, si je suis, par exemple, face à un problème, comment je dois savoir que j'ai préparé ? Je vois que tous ceux font face à la même chose, c'est-à-dire classification et... Et régression. Oui, oui. Il s'agit donc d'avoir un problème. Comment savoir que l'arbre des décisions est le meilleur, est le plus adapté par rapport à mon problème ou bien c'est le KNN qui est le plus adapté par rapport à mon problème ? Déjà, comme je vous l'ai dit, ici, c'est souvent, souvent, c'est difficile, d'après les travaux que j'ai eu à faire ou ce genre de trucs. Souvent, c'est difficile, donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de tester souvent à cause d'algorithmes et à partir des volontaires de voir lequel on pourrait utiliser. Parce qu'il est, par exemple, immédiat, d'utiliser, en même temps, le FBM, pour avoir Bouddha et le KNN. quand le problème est un peu trop long, vous pouvez utiliser plusieurs algorithmes, tester trois algorithmes et une fois, vu que, comme je l'ai dit, ça gère les cas de pratication et de régression. si on a un souci que vraiment, on ne sait pas quel algorithme prendre, on ne sait pas ce qu'il doit partir, vous pouvez tester les trois parce que, bon, en début de là, parce qu'on a vu déjà qu'il y avait inconvénients par rapport à Forêt Ador, vous pouvez tout de suite décider de plutôt tester la Corée aléatoire et le KNN pour voir pour voir celui qui va donner de meilleurs résultats. Ok. Sauf que, comme on vient encore de le voir, vous voyez le temps de, l'inconvénient du KNN pour un, un très grand ensemble de données. Oui. Vous voyez que ça va prendre plus, beaucoup plus de temps si vous avez un grand ensemble de données. Donc, c'est pas en fonction de leurs avantages, de leurs inconvénients, vous pouvez les comparer et voir sur quel algorithme partit. Sauf qu'il faut aussi retenir que, comme on l'a dit la Corée aléatoire, en fonction du nombre, le nombre d'abri que vous choisissez, les profondeurs, les branches que vous demandez. Donc, c'est pour ça que on s'est souvent les deux. Ok. Exactement. Enfin, sinon, pour moi, on ne peut pas directement savoir que voici le meilleur algorithme. Ok. C'est compliqué de savoir. D'accord. par exemple, on teste plusieurs et aussi en fonction des paramètres, on va optimiser. Parce que, en fonction d'un programme, soit on va optimiser l'exactitude, soit c'est le F1 score, soit c'est le rappel. Tout ça a des significatifs, des significations différentes en fonction du programme. donc, on va voir, on teste au revoir et on prend l'agronement qui donne le meilleur résultat par rapport à la variable dont on souhaite optimiser. D'accord. C'est bon. C'est ma dernière question. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas, même quand vous trouverez les documents, les fichiers, le notebook chez vous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. 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 En tout cas, je vais essayer. Je commence. Ah non, je n'avais pas toutes les équités, ça va. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a d'un importe, nous sommes dans un cas ici, nous sommes dans un cas de classification. Donc, peut-être, dans un cas de classification, on devait importer plutôt les réflexeurs, les carnivores ou les autres. Donc, là, on est dans notre classique, le client. Ah, comme c'est la classification, on prend un carnivore classifiant. Classifiant, oui, oui. C'était la question de prendre le carnivore. Les réflexeurs, oui. C'est un peu pareil avec tous les autres, vous voyez, qui chèdent les deux, ça, à la fois. Ok. Vous savez, si vous prétendez à la fois, vous allez voir qu'il y a vos bris, ça, il y a pas, ça, j'allais bien, ça. Donc, là, et après, on applique dans, vous voyez, ici, ici, on applique dans notre hyperparamètre, dans notre nombre de voisins, N-N-B-O, qui est, dans notre cas, si vous voulez, Ok, ici, c'est ma 1. Justement, ici, dans ce cas-ci, il a déjà été choisi, et on va voir pourquoi, N-B-O. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'autre, notre voisin qui optimise nos résultats, on va avoir entraîné notre modèle avec ce nombre de voisins-là. Et après, faire la prédiction. Donc, on voit ce qu'il oublie. Oui, quand on a fait la prédiction. Allô? Allô? Allô, Pauv? Oui. Je dirais qu'elle est encore partie. Oh, ok. Sur moi. C'est lui, son écran qui est partagé. Oui, son écran est tout partagé. Oui, c'est parti. Je vais partager mon écran. Ok. Vous voulez dire qu'il y a un niveau, Pauv? Un niveau de using KNN. Ah, donc, ici, ici, on n'a pas décrit les données parce que la compagnie, ils ont caché les noms des cartes et sec. Ah. La classe, non, tout ça, ce sont des cartes et sec. Ils ont caché. Ils ont caché les noms des cartes et sec. Oui, j'ai lu ça en haut. Donc, ça, ce sont les deux classes zéro. On t'as utilisé KNN. Ah, oui, ici, c'est la même chose dans N'importe Houston. La classe KNNR, KNNBO Classified. Et ici, on commence avec le nombre de voisins égales à 1. Donc, c'est pas trop petit. C'est petit, comme c'est machin ou des causes. Comme c'est juste l'application de classe. Ok, ok. Non, c'est petit. Ok. 3 minutes, Pauv. 5 minutes, Pauv. Donc, on prend ici et ça, c'était les anciennes versions. Dans les anciennes versions, on montrait le nombre d'américories qu'on utilise. Dans l'évaluation des caractéristiques, si tu te rappelles bien, la matrice de confusion, le vrai positif, et ainsi de suite, vrai positif, vrai négatif, faux positif, faux négatif. Donc, maintenant, pour pouvoir choisir car, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit car en fonction de l'erreur. Ce qu'on fait, on peut écrire un petit strip, c'est-à-dire le strip récupère l'erreur et on fait varier cas. Par exemple, si on fait varier cas de 1 à 40, à la fin, on va crasser la courbe, on va voir quel est le cas qui donne la plus petite erreur. Donc, il y a 11, il y a 20, il y a des paramètres aussi. Mais ici, ce sont les mêmes 0, on va prendre le cas qui est plus proche. Donc, on va venir prendre ici 11. Le point d'exclamation égale, ça veut dire quoi, différent ? Oui, oui, c'est différent. C'est différent. Non, c'est ce qu'on fait. Par exemple, ici, on peut voir que l'erreur augmente, donc on essaie de voir. Est-ce que l'erreur-ci est plus petite que les autres erreurs ? On prend le cas, et là, on a optimisé. On entraîne notre modèle avec le cas, si on a de nouvelles variables. Donc, c'est un peu ça. Le code qui est après, là ? Il y a un code après ? Non, non, ici, c'était juste pour tester quelque chose. C'était pour vous montrer. K égale à 1, voici la matrice de confusion qu'on a. K égale à 23, voici la matrice de confusion qu'on a. On voit qu'il y a une différence. Là, on voit comment ça a augmenté de 0,02. Ici, ça a augmenté de 0,05. C'est quitté de 0,89. Qu'est-ce qui a augmenté ? La précision, l'exactitude. Ah, la précision. Oui, oui. Précision, le rappel, le F1 score. Tu vois ici, comment ça a augmenté ? Dans ce qu'on a optimisé. Le nombre de faux positifs a diminué et le nombre de vrais négatifs a diminué. Donc, c'est ce qu'on appelle optimiser l'hyperparamètre du cas n'est resté niveau. Son hyperparamètre, c'est K ici. Donc, on essaie d'écrire quelque chose comme ça qui va calculer et optimiser l'hyperparamètre. Après, maintenant, pensons pas remettre dans le programme. Puis, on prend le cas qu'on a trouvé. Le cas, c'est qu'on a trouvé, on remet le programme en calcul et on affiche maintenant les paramètres optimisés. Et là, on a fini. On doit peut remonter en haut ou bien on calcule simplement ici, là ? Non, on peut remonter parce qu'on ne voulait pas remonter comme c'est le courant. Tu peux remonter maintenant en haut. Mais la démarche doit rester dans la tête. Donc, quand tu vas expliquer la démarche, on doit pouvoir voir pourquoi tu as commencé au cas-ci et pourquoi tu as fait comment pour prouver directement le meilleur cas. Ah, ça, c'est la méthode de la validation croisée. Oui, oui, pour prouver le meilleur cas. Donc, ça, c'est pas la cross-validation. Ça, c'est le ton hyperparamètre. C'est pas la validation croisée. La validation croisée, on divise les data, c'est en plusieurs parties. On en craint sur l'autre, on craint sur l'autre, on craint sur l'autre, pour voir s'il y a Ovafitin ou quoi. Donc, si les paramètres, les métriques sont trop différentes, sont trop différentes d'une partie à une autre partie. Donc, on va dire que le modèle de conversion, il y a un suivi apprentissage. Je vois que tous ces compromis, ils ont un point commun au niveau des entraînements. Oui, oui, c'est la même chose. Il faut seulement chercher le modèle qui marche avec telle chose. Par exemple, quand on dit classification, c'est cannibal, classifier. Si on disait, comme elle a dit, regression. Il est pas un cannibal, regression. Exactement. Donc, le modèle qu'on fixe après, le reste, c'est la même chose. Le reste, c'est la même chose. Le reste, c'est la même chose. Il y a une échange. OK. Ça va. Je vais donc faire le projet alors. D'accord, d'accord. Et demain, on va corriger le projet. D'accord. D'accord. OK. Merci bien. D'accord, prof. Bon. Après, non. D'accord, prof, après. Bon. Bon.